et bonjour à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi nous serons le 8 février et on prendra la direction de vincent pour inquiéter en réunion une course une c'est le prix de château rose du course d pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans de niveau européen qui n'ont pas gagné 199 mille euros il y aura 2100 mètres à parcourir un départ donné d'un à l'aide de l'autostar et ils seront 15 à rendez-vous pour la victoire avec des chevaux plutôt bien connu ici et qui peut bien s'annoncer si les bases font bien leur course je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés j'ai retenu en tête le 13 il s'agit de zoro wind pensionnaire d'alexandre gocciadoro c'est la drive d'alexandre mathieu abriba pardon il sera déféré des quatre pieds c'est à chaque étagé de 8 ans et qui vient de faire sensation dernièrement sur cette piste le 30 décembre dernier en s'imposant en se baladant dans un chrono superbe de 1 11 et 6 dixièmes il devance un lot à peu près similaire à noter que c'est un cheval qui nous vient de suède et qui avait notamment devancé des chevaux qui vint son vainqueur de vous pas et notamment un certain stall the show qui a gagné le grand prix d'oslo l'an dernier il a rivalisé déjà avec des chevaux comme toto barozo qu'on a vu en début de meeting d'hiver se mettre en évidence donc il a vraiment toutes les lignes ici pour faire l'arrivée dans ce lot qui semble une nouvelle fois sa portée s'achat qui n'a pas de bien attention quand même il doit rester un petit peu sage et bien bien canalisé en course normalement si tout se passe bien il devrait logiquement s'imposer en deuxième position j'ai mis le 4 fanatic flash le pensionnaire de jean-philippe rapgeot c'est la drive de david thomas elle sera déféré des quatre pieds le cheval qui reste sur d'excellentes tentatives et il vient de s'imposer sur ce tracé en une on 5 1 donc un chrono aussi rapide que zoro win il a l'avantage de partir en première ligne d'être très bien engagé à 750 euros du plafond des gains donc certainement une nouvelle fois qu'on a fait cette course un objectif il y répond toujours présent il est toujours à l'arrivée bref il faut je pense qu'on est encore avec lui en troisième position jimmy las hélène bourgeoise pensionnaire de match le break la drive d'alexandra brivard elle sera plaquée des antérieurs déféré des postérieurs ça se passe plutôt bien avec elle pour l'instant en ce début d'année 2023 puisque deux courses quatrième d'inquiété remporté par fabule pia sur ce tracé en terminant plaisamment à la corde et puis dernièrement deuxième toujours sur ce tracé dans un temps de 11 4 donc un très bon chrono de epson d'arriane dernièrement donc des lignes qui sont plutôt correctes ici elle s'élance une nouvelle fois avec le 1 à la voiture mais c'est une jument qui doit être préservé durant un parcours je pense qu'avec un bon parcours elle peut une nouvelle fois se mettre en évidence en plus c'est la main d'alexandra rivard en quatrième position j'ai mis le 3 il s'agit de zanté laser pensionnaire de fabrice soit la drive de franck nivard elle sera déféré des quatre pieds ce choix un franck nivard qui aurait pu arriver ma précédente hélène bourgeoise zanté laser qui reste sur des perfs plus ou moins correctes dernièrement elle a déçu sur un parcours de longue haleine elle avait terminé troisième sur ce tracé battu par zoro win dernièrement mais nettement battu ce jour là alors l'avantage c'est que cette fois par rapport à cette course là c'est que zanté laser part en première ligne et que zoro win par en seconde ligne maintenant il faut un bon parcours quand même avec elle bon je pense pas que pour gagner ça soit si simple que ça mais je pense que pour jouer au moins les belles places il faudra une nouvelle fois compter avec elle en cinquième position j'ai mis le 10 il s'agit de sam zeman pensionnaire de biand group la drive de yohan le bourgeois sera déféré des quatre pieds sacha qui avait fait un très bon meeting l'hiver dernier ici même en tout cas il avait bien fini son meeting qu'il n'avait commencé dernièrement ça s'est bien passé le 17 janvier dans un bon lot sur les 2007 de la grande piste en étant déféré des quatre pieds terminé plutôt bien à la cinquième place face à des chevaux comme d'elle définitive ulysse digio ou encore ira dames qui a répété par la suite donc le cheval et me semble être de mieux en mieux et pour cette fin de meeting je pense qu'il faudra compter encore avec lui en sixième position j'ai mis le 7 s'agit de fusée dévaux pensionnaire de jérôme michel le gros la drive de luc jérôme le gros elle sera déféré des quatre pieds elle est un peu intermittente c'est vrai fusée dévaux mais attention pour bien son nom parce que des fois les capable de très belle fin de course et notamment une troisième place sur ce tracé en début de meeting c'était le 14 décembre dernier troisième de zante breed fait lucernez elle devancé zante laser qu'elle retrouve ici attention il faudra dépendre d'un bon parcours la numéro légèrement à l'extérieur mais aussi tout se passe bien un peu refaire parler d'elle attention à elle je pense que la cote sera belle en septième position j'ai mis le 8 il s'agit de feu de révolte pensionnaire de pierre-y verba qui en est son entraîneur de river il sera déféré des quatre pieds contrairement à sa dernière sortie où il a été ferré préparé peut-être pour cet engagement maintenant c'est un cheval qui n'a pas beaucoup de références sur les parcours de vitesse d'ailleurs il ya très peu couru en dessous de 2700 m c'est plutôt un cheval de tenue donc si on l'essaye ici sur cet exercice de l'autostar c'est qu'on peut penser que le cheval est bien surtout qu'on le défait des quatre pieds certes il s'élance tout à l'extérieur mais je pense que le cheval si vraiment il se canalise bien en course je pense qu'il peut pourquoi pas compléter la bonne comme ils ont dû qu'a été pour une quatrième ou une cinquième place et enfin en huitième position j'ai mis le 12 il s'agit de dat so cool pensionnaire d'eric martinson la drive de mathieu moitié il sera déféré des quatre pieds alors sachant qu'il nous vient du droit de de suède avec quelques perfs notamment sur les parcours de vitesse à noter qu'on le défaire des quatre pieds ce qui n'a plus été le cas depuis la fin du mois de novembre bon maintenant difficile de voir ses lignes il a été battu notamment par des chevaux comme toto barrosso digital dominance bon maintenant c'est un cheval auquel on associe ici à mathieu moitié ça peut faire la différence et avec un bon parcours qui sait on se déplace certainement des ambitions et au moins le retenir pour une place quant à mon regret ça sera le 14 il s'agit de guillembourg pensionnaire de daniel de la roche la drive de paul plocain sera déféré des postérieurs pensions à lui un quand même c'est un bon cheval qui a donné des signes d'espoir en début de carrière qui était très caractériel qui commence un petit peu à se canaliser depuis pas mal de temps maintenant il vient d'être quatrième sur ce tracé en terminant plaisamment dans un chrono de une douze et demie il s'élance en seconde ligne il va faire le petit parcours et se faire ramener et paul plocain est assez fort là dessus et on peut le mettre pourquoi pas dans un champ réduit j'ai pas la place en huit mais on peut évidemment il peut il fait partie en tout cas des possibilités pour une place je répète mon pronostic en chiffres le 13 le 4 las le 3 le 10 le 7 le 8 et le 12 avec le 14 en regret mon coup de coeur pour ce qu'est ce sera le 13 zoro win je pense que c'est le cheval de la course tout simplement et quant à mon conseil de jeu mais écoutez on va faire un champ quintet base du 13 du 4 de l'as et du 3 plus le reste de la sélection plus le cheval regret voilà espérant que ça se passe bien ici et que qui sait peut-être décrocher le quintet dans l'or dans ce milieu de semaine voilà donc pour le conseil de jeu on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour on va revenir sur le penalty de ce lundi du côté de vincennes où je proposais guiderable en milieu de réunion c'était dans la cinquième le cheval s'est classé deuxième très courageusement dans une course qui a bardé du début à l'arrivée il s'est calé le long de la corde un parcours d'attente ensuite ça s'est bien passé parce qu'il a profité d'un cheval qui s'était montré fautif dans le tournant final s'est décalé de la corde et il a bien soutenu son effort jusqu'au bout n'a pas pu remonter le lauréat mais en tout cas il court très bien il rapporte de 60 la place donc ce qui est plutôt bien et j'espère en tout cas vous en avez profité en espérant et ça se passe bien en tout cas pour nos pénalty depuis le début du mois et j'espère que pour ce mardi et il ya de fromentin du côté de greyn nous confirme tout ceci et pour ce mercredi 8 février écoutez je reste à vincennes et je reste dans le quintet avec le 13 zoro win comme j'ai dit il a les lignes flatteurs et échoue le groupe 1 le il n'a que 180 enfin il n'a que 176 mille euros de bien ce qui est très bas pour un cheval âgé de 8 ans et je pense que si on le laisse en france pendant quelques temps il peut largement doubler son compteur en banque et voilà c'est le châle de la course et normalement si tout se passe bien il devrait s'imposer donc le 113 zoro wind en réunion une course une dans la course du quintet voilà donc pour le pénalty du jour il me reste plus qu'à vous remercier que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par once et je vous en remercie et je vous donne rendez vous et bien ce mercredi pour l'étude du quintet de jeudi je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous ciao à tous merci